Donc hop, dans la poubelle à verre, là nous avons la poubelle à papier carton emballage et la poubelle à bouchon. Recyclée et composter, ce sont les gestes quotidiens de cette gérante d'hôtel. Nichée dans le quartier de Sormiau, près des Calanques de Marseille, Alice s'est engagée dans une démarche éco-responsable. L'objectif premier est d'éliminer un maximum d'emballages individuels pour se rapprocher du zéro déchet. On achète nos shampoings en contenant de 25 litres que nous remplissons nous-mêmes. Nos savons, nous allons les couper dans une savonnerie pour justement avoir une barre de 4 kilos qui est coupée en petits morceaux et qui permet d'avoir beaucoup moins de déchets que ce qu'on en avait avant. Et la démarche ne s'arrête pas là. L'hôtelière a développé son potager pour en faire profiter la clientèle. Ici, tout le long des chambres qui sont en rez-de-jardin avec des terrasses, on a planté une tisanière pour que nos clients puissent se faire leur propre tisane. On s'est lancé dans cette démarche-là parce que c'est comme ça que nous vivions personnellement et que pour nous ce n'était pas forcément un frein à la commercialisation de notre établissement de s'engager de cette manière-là et au contraire. Et je crois qu'on a gagné quand même un pari là-dessus puisque les clients en sont demandeurs. Des clients demandeurs sensibles à ces questions de développement durable. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Office de tourisme et la métropole attribuent désormais le label Cléverte aux professionnels engagés dans le tourisme durable. C'est un thème d'ailleurs qui fait la différence sur une destination. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on souhaite effectivement que l'hébergement à Marseille soit au maximum labellisé Cléverte parce que ça va participer à l'attractivité de la ville. L'hôtel familial d'Alice a obtenu le label Cléverte comme 13 autres établissements sur Marseille. L'objectif est d'atteindre les 50 établissements labellisés dans la ville d'ici deux ans. Merci. Merci. Merci.